Les associations sportives sont en bonne forme décidément à Vendraine. Cette commune revendique en effet, outre le club de tennis de table et celui de football, qu'on peut retrouver du reste sur le site de Télé Pays des Herbiers, un club de volleyball qui a déjà acquis une petite réputation au sein de la communauté de communes et même de la Vendée tout entière. Entraînement hebdomadaire et régulier, ici c'est l'équipe féminine senior qui s'entraîne à la salle des sports de la commune sous l'œil vigilant d'Éric Simon, le coach. Ça peut être un plaisir d'entraîner des jeunes et des groupes de volets. Il ne faut pas que ce soit une contrainte sur tout, comme tout entraînement effectué par quelqu'un. Il faut que ce soit un plaisir avant tout. On commence à revoir des licenciés mais un peu plus jeunes. Donc ça commence à revenir tout doucement dans les clubs. Mais bon, pour que ça revienne, il faut toujours des bénévoles qui s'en occupent. Et c'est le gros souci qu'il y a dans les clubs à l'heure actuelle. Chez les féminines, ça prend beaucoup, surtout dans nos départements en Vendée, où on est, je crois, le deuxième département au niveau des Pays de Loire, au niveau féminine. Donc c'est surtout en filles que ça prend beaucoup. En gars, on commence à trouver des jeunes garçons, tout doucement. Mais c'est plus un effet de mode qui vient avec un copain ou deux. Donc après, il faut les pérenniser et les garder surtout. Et c'est là le gros problème qu'on a. Mais ça commence à venir tout doucement. Si je prends le groupe de Vendraine, on est en R2, filles, R2. À l'heure actuelle, elles sont quatrièmes, donc une bonne performance. Je pense qu'aller plus haut, ça serait difficile par rapport à la structure du club. Par semaine, on a un entraînement, enfin on a entraînement tous les vendredis. On est dans un championnat où on est 12 équipes en R2. Donc ça fait une vingtaine de matchs. De septembre jusqu'au mois d'avril, à peu près. On a donc une équipe de Régional 2. Et après, par contre, on descend en Minime, Cadette, Poussine. On est un des clubs qui a... Je crois qu'on est dans les cinq meilleurs clubs de Vendée au niveau effectif. Avec l'équipe de D1 masculines aussi. Parité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on, clin d'œil, pour faire connaissance avec le président du club de volée, qui en l'occurrence est une présidente. 70 licenciés, donc une équipe senior-fille, qui joue en Régional, au niveau Régional. Une équipe garçon-départementale ont fait une entente avec le club des Épaisses. Et des équipes jeunes, une minime, une minime fille, et des Benjamines. Des Benjamines débutantes et confirmées, filles et garçons. Les jeunes, tous les lundis soir et mercredis après-midi. Les seniors, le vendredi soir. Et les garçons, les seniors garçons, le mardi soir. Donc il y a des entraîneurs pour chaque équipe. On a des entraîneurs, des bénévoles, des intervenants autres que des personnes du club. Donc tout le monde est encadré et entraîné comme chacun le mérite. On peut faire appel à des volontaires, les parents surtout, des jeunes. Il y en a qui suivent, d'autres qui suivent moins. Donc voilà. Et tous les gens qui veulent rejoindre le club sont les bienvenus. Ils connaissent les coordonnées des gens qu'on a contactés. Voilà. On prend tout le monde. Le club de volet, quoi qu'il en soit, se porte bien à Vendrenne avec un programme de match et de rencontre bien prometteur pour les voletieuses et volayeurs de la commune. Merci beaucoup à vous.